Bonjour, l'enfant que nous n'avons pu être, l'enfant que nous n'avons pu être, l'adulte que nous sommes aujourd'hui, le second est la conséquence du premier. Pourquoi, enfant, ne sommes pas nous devenus ceux qui nous amenaient par notre personnalité, par nos envies, par nos rêves, par notre désir de vivre, par notre foi en nous ? Foi en nous, avez-vous dit, mais quelle foi en soi, oui. C'est bien là le problème. L'enfant, instinctivement, il croit en lui. Mais cette foi en lui, il a besoin qu'elle soit validée par sa référence, son parent. Vous savez, c'est comme le petit mammifère, c'est son parent qui va lui dire si quand il apprend à chasser, il fait bien, il fait mal. Il a toujours besoin de ce repère. L'enfant, c'est pareil. Son repère, c'est son parent, son éducateur. Or, quand ce parent ne donne pas un signal positif, l'enfant va essayer de corriger et ne va pas forcément comprendre. Mais il va corriger, il va s'adapter. Et le jour où il sera adulte, il sera cet adulte adapté, très mal adapté. Il sera cet adulte qui ne croit pas profondément en lui, qui souffre de cette blessure de reconnaissance, de cette faille d'amour, de cette problématique de rejet. Toutes ces terribles choses qui vous amènent un jour à écouter un webinaire comme celui-ci. Alors, pourquoi ? Pourquoi ces parents n'ont pas pu, n'ont pas su, n'ont pas voulu, je n'en sais rien et selon les circonstances, je mets un choix ou l'autre, me donner assez de confiance en moi, assez d'amour, de foi en moi, pour que je crois en moi ? Pourquoi est-ce que ce que j'étais ne leur convenait pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne répondaient pas à mes besoins, à mes désirs, à mes regards ? Pourquoi le bouquet de fleurs que j'emmenais m'a été posé négligeamment sur le coin de l'évier ? Pourquoi quand je faisais quelque chose, on me disait, mais non, ce n'est pas bien ? Pourquoi on ne savait pas m'encourager ? Pourquoi on m'encouragait avec des mets et des si ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je ne répondrai jamais à cette question si, si je peux y répondre. Je pourrais répondre, il faut que je comprenne que mes parents ne pouvaient tout simplement pas faire ça, parce qu'ils n'avaient pas les outils pour le faire, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas réellement croire en eux. Comment peut-on transmettre ce qu'on n'a pas ? On peut l'inventer avec plus ou moins de bonheur et beaucoup de volonté, mais encore faut-il avoir pris conscience qu'on n'a pas l'outil. Et ça, dans le cas de ces parents-là, cette conscience-là, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui leur a manqué à ces parents ? Eh bien, ils n'auraient manqué dans leur enfance la même chose qu'à vous, voire pire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance de ce qu'ils étaient. Ils ont dû parfois répondre à une attente qui était surdimensionnée. Et vous aussi peut-être. Ils n'ont peut-être pas eu d'écho, d'amour, d'affection. Ils ont eu des parents qui n'étaient pas vraiment des adultes, des parents qui étaient absolument incapables de leur donner une référence, de leur donner une place. Il y a des parents qui sont encore des enfants, non pas par l'âge, mais par la maturité. Il y a des parents qui sont encore des enfants parce qu'ils courent toujours derrière leur propre enfance. Parce qu'enfants, ils n'ont pas reçu assez d'éléments pour croire en eux, pour se voir grandir, pour un jour se sentir un adulte épanoui, bien dans ses baskets, confiant en lui, rempli d'amour. Et donc capable d'accompagner un enfant, de lui donner l'amour, de leur rassurer sur ce qu'il est, de ne rien attendre de lui. Et donc de lui permettre d'être ce qu'il choisit d'être, ce qu'il sera et ce qu'il est intrinsèquement. C'est tout simple et pourtant. Mais pourquoi, pourquoi, pourtant adulte j'ai réussi ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui. Parce que, adulte, on met la grosse pile de mouchoir sur les blessures de l'enfance. Blessures de l'enfance qui s'avive à l'adolescence. L'adolescence, ce passage entre l'enfant et l'adulte, ce passage où confusément nos souffrances ressortent, où on comprend qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, qu'il nous manque quelque chose, mais on n'a pas encore la capacité d'analyser quoi. Et puis, on va accéder à l'âge adulte. Et puis l'adolescence, on ne peut pas encore être qui on veut, puisqu'on a encore des parents qui exigent, qui ordonnent, qui commandent. On ne peut pas encore s'exprimer. Alors, à l'âge adulte, ça y est. Ça y est, on peut s'exprimer, tout va bien, il n'y a plus de problème. Donc, on range tous les problèmes dans le tiroir. On commence tranquillement notre vie d'adulte. Et petit à petit, on est rattrapé par ce qui sort, ce qui sointe de ce tiroir. Ce qui fait que ce qu'on est, c'est moitié de nous, moitié de ce qu'on a fait de nous, au mieux, ou complètement ce qu'on a fait de nous, au pire. Mais en tout cas, à l'intérieur, écrasé, il y a ce qu'on aurait pu devenir si on nous avait donné ce qui nous manquait. Et la souffrance arrive. Et ce sont souvent les rencontres sentimentales qui sont au cœur de cette souffrance. Parce que quand on ne croit pas en soi, et qu'on cherche l'amour désespérément, bien sûr, on va reproduire la situation de l'enfance. On va rencontrer des gens qui, quelque part, ressemblent à au moins un de nos parents. Et qui va bien sûr être un peu comme eux, mais qui va nous donner toute cette confiance, toute cet amour, toute cette reconnaissance qu'on n'a pas eu. Bien sûr, le rêve est tellement beau. Mais s'il est comme eux, il ne pourra pas plus que nous donner ce qui nous manque. Et voilà. Et la souffrance que manque. Et la claque que manque. Et on commence à redescendre l'escalier de cette pseudo-confiance en nous qu'on croyait avoir acquis à d'une. Et on descend et on s'écroule. Tant que l'on n'a pas guéri les blessures d'enfance, on n'en sort pas. Guérir les blessures d'enfance, ce n'est pas simplement se dire, « Oui, je sais, mes parents ont mis... » Non, c'est réussir à comprendre qu'ils étaient indépendamment du fait qu'ils étaient nos parents. Quel était leur chemin de vie indépendamment du fait qu'ils étaient nos parents. Quelle était leur enfance et qu'est-ce que cette enfance avait fait d'eux en tant qu'adultes, toujours indépendamment du fait que c'étaient nos parents. Ce sera en les détachant de cette parentalité qu'on pourra les voir à nu, à vif, avec leurs failles, leurs incapacités, et prendre conscience au plus profond de nous. Qu'ils ne pouvaient pas nous donner ce qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne pouvaient pas être parents, mais de la manière dont se fera cette prise de conscience, de la manière dont on aura fait ce travail, on pourra en sortir guéri parce qu'on aura dépassé. Et je le dis, je le redis toujours, un enfant qui comprend est un enfant qui peut dépasser. Un enfant qui ne comprend pas ne dépassera jamais. Et à l'intérieur de nous, il y a toujours notre enfant qui attend, qui espère, qui demande, et qui souffre de ne pas recevoir. Ça va faire l'objet d'une rencontre qui va être mise en place, que je vous proposerai, pour vraiment travailler sur cette blessure-là, parce que c'est la blessure la plus essentielle que l'on ait en nous. Et que dépasser ça, c'est ouvrir la porte à notre véritable être, à notre épanouissement, à ne plus être face au regard des autres et à guetter le regard des autres pour être. C'est grandir enfin en nous, pour s'épanouir enfin en nous. Mais on reparlera de ce séminaire-là. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu à commencer à faire ce chemin. Et puis si vous arrivez à le faire totalement, j'en suis la plus heureuse, bien sûr, comme toujours. En attendant, je vous dis à bientôt. Pour vos questions, vous avez le mail qui s'affiche. Sur le blog, il y a une rubrique séminaire, stage, rencontre. Et là, vous trouverez toutes les informations au fur et à mesure. Vous pouvez vous abonner pour les avoir, toutes les informations sur les séminaires qui se mettent en place. À bientôt, plein de lumière. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021